Bien, 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 bien. Bonjour à tous, bonsoir. Je sais que je ne fais pas souvent des live le soir, mais là, vous le savez, je suis pendant trois jours en train de vivre un séminaire assez exceptionnel. Vous vous donnez des petits bouts avec le démarrage. Vous avez vu 600 personnes, c'est assez énorme. Il y a une vraie, vraie, vraie valeur dans toutes ces personnes qui sont là. Et j'avais envie de vous parler ce soir de est-ce qu'il vaut mieux réussir seul à tout prix ? Est-ce que c'est plus gorilleux de réussir seul à tout prix que de réussir en étant aidé ? C'est vrai qu'ils se sont envie de poser parce que moi, ce que je vois là depuis toute cette journée dans cette académie, c'est que l'entraide, c'est vachement important, la collaboration, c'est vachement important. Seulement, voilà, il y en a beaucoup qui n'osent pas demander de l'aide, qui n'osent pas demander des conseils, qui n'osent pas demander comment on fait telle ou telle chose. Est-ce que vous, vous faites partie de ces gens-là ? Donc, bonjour pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis JP, je suis coach professionnel certifié, je suis fondateur du programme « Rente à vie sublime » du programme « Sublime et vos relations » et je vous le rappelle de l'Estime Sublime dont je fais un petit webinar mardi 5 juillet à 20h. Donc, je vous encourage à vous inscrire à ce webinar. Je vais mettre le lien d'ici peu au-dessus de la vidéo. Je vous rappelle aussi que pour suivre mes lives, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne YouTube, de liker ma chaîne « Rente à vie sublime ». Donc là, je suis dans le bar, donc il y a beaucoup de choses autour de moi. Donc, vous voyez, il y a des badges qui passent, etc. Donc, c'est vivant. Donc, ce soir, voilà. Moi, l'autre jour, vous avez vu que je vous ai demandé de l'aide. Je vous ai dit, voilà, si tous ceux qui sont connectés partagent une fois la vidéo, si tous ceux qui sont connectés invitent trois ou quatre personnes à aimer la page, si tous ceux qui sont connectés invitent trois ou quatre personnes à s'abonner à ma chaîne YouTube, je vais pouvoir toucher plus de monde, je vais avoir plus d'abonnés, je vais avoir plus de gens qui aiment ma page et je vais toucher beaucoup, beaucoup plus de monde. Et mon but, vous savez tous, ma mission de vie, c'est vraiment impacter un maximum de personnes, permettre à un maximum de personnes de se développer, de grandir, de s'épanouir et d'aller vers la vie sublime que vous désirez. Donc, demandez de l'aide. Est-ce que, dites-moi si vous, vous pensez qu'il faut absolument réussir seul, que c'est beaucoup plus glorieux, que c'est beaucoup plus intéressant, qu'on va pouvoir être plus fier de soi si on a réussi tout seul. Qui parmi vous pense ça ? Est-ce que vous croyez qu'il faut réussir seul à tout prix ? Perso, vous devez vous en douter, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je dis que c'est très dur de demander de l'aide, mais il arrive à un moment où si on ne demande pas de l'aide, on va dans le mur. Si on ne demande pas de l'aide, on se plante. Et puis, je dis aussi, pourquoi en baver absolument pour réussir ? On n'est pas obligé d'en baver, que ce soit difficile, que ce soit laborieux. ça peut aussi être facile, ça peut aussi être sympa, ça peut aussi être à plusieurs. Et pour moi, il n'y a vraiment pas plus de gloire à ce que ce soit dur quand on réussit ou à ce que ce soit parce qu'on réussit seul. Donc, je ne sais pas si les messages défilent parce que là, c'est un peu bloqué. Donc, j'ai eu le même problème à midi, on verra bien. En tout cas, je répondrai après à vos petits messages. Donc, comment demander de l'aide ? D'abord, c'est comme toujours être capable de faire un constat sur soi, de dire, si je ne demande pas de l'aide maintenant, où est-ce que je vais arriver et quand je vais y arriver ? Si je ne demande pas de l'aide maintenant, dans quel état je vais être demain ? Dans quel état je vais être dans une semaine, dans un mois ? Donc, posez-vous cette question. Qu'est-ce que de l'aide, demander de l'aide va vous permettre dans votre vie ? Moi, je peux vous donner des pistes déjà. Ça va vous permettre d'aller plus vite. Ça va vous permettre d'avoir un regard extérieur aussi sur ce que vous êtes en train de faire parce que c'est difficile des fois tout seul de prendre le recul et de se dire, est-ce que je suis dans la bonne orientation ? Est-ce que je suis dans la bonne perspective ? C'est difficile tout seul de changer de paradigme. C'est difficile tout seul de se dire, tiens, là, je suis en train de me planter parce qu'on est dans son truc. Souvent, on est un peu comme ça. Je vous fais le geste, vous me connaissez bien. Et on ne se rend pas compte qu'on est en train de buter sur la même chose. Vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo sur l'obstination, sur la persévérance. Et le risque de s'obstiner à ne pas demander de l'aide, c'est de frapper le mur sans arrêt pendant très longtemps et de se fracturer le crâne et surtout de ne pas atteindre l'état qu'on a envie d'atteindre, le projet qu'on a envie de réaliser. Donc, j'aimerais savoir parmi vous qui, ici, aurait besoin de demander de l'aide. Répondez-moi. Dites-moi sur les commentaires. Donc, s'il y en a qui regardent la vidéo, demandez qui a besoin d'aide. Donc, en face de moi, je vais vous montrer. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà. En face de moi, ces deux personnes ont besoin d'aide. Elles le demandent. Alors, ce n'est pas de chance parce que là, je ne suis pas disponible à un moment donné. Donc, ce n'est pas de chance. Alors, c'est quoi la plus grande difficulté pour demander de l'aide ? Alors, il peut y avoir le fait que soit notre fierté qui parle, notre orgueil et qu'on n'arrive pas à mettre ça de côté, notre fierté, notre orgueil pour dire, oui, là, je n'y arrive pas. Parce que c'est dur de dire que je n'y arrive pas. Là, je n'y arrive pas et j'aurai besoin que tu m'aides. Est-ce que tu peux m'aider ? Le deuxième risque qu'on court, c'est que la personne vous dise non, je ne peux pas t'aider pour X raisons. Donc, voilà. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles souvent, on ne demande pas d'aide parce qu'on a peur pour nous répondre non. C'est les deux raisons pour lesquelles on ne demande pas d'aide. Donc, moi, je vous encourage vraiment à regarder où est-ce que vous allez être dans une semaine, dans un mois, dans six mois si vous ne demandez pas de l'aide pour débloquer la situation dans laquelle vous êtes bloqués aujourd'hui. Donc, il y en a qui dit « moi ». Alors, je pense que tu veux de l'aide. Il y a Marie-Claude qui dit « c'est fait, super Marie-Claude, je sais que tu as pris une grande décision il n'y a pas longtemps ». Il y a Guy Cabana qui lui dit qu'il est 100 % d'accord, mais je ne sais pas avec quoi. Donc, Guy, précise-nous comment tu as pensé. Et Salima qui dit « oui, 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 c'est vrai, on a besoin d'aide ». Donc, je vous confirme, on a besoin d'aide. Comment est-ce que vous pouvez demander de l'aide ? C'est simple, visualisez ce que ça va vous apporter. Si, par exemple, je vous donne un exemple. Moi, je fais des slides tous les jours, trois par jour. Et à un moment donné, je n'avais pas le rythme pour les faire, j'ai demandé de l'aide. Alors, vous allez me dire « c'est facile, j'ai demandé à ma mère ». C'est ma mère qui m'a fait mes postes. Mais néanmoins, j'ai quand même pris mon courage et j'ai dit « bon, ce n'est pas grave, je ne vais pas y arriver tout seul, je vais demander à ma mère ». Et pendant deux mois, c'est ma mère qui a fait les slides. Aujourd'hui, c'est moi qui les ai refaits. Et si j'ai besoin, je sais que je lui redemanderai de l'aide. Ça, c'est un exemple qui me concerne. Vous, à qui avez-vous demandé de l'aide la dernière fois et quel résultat ça a donné quand vous avez demandé de l'aide ? Donc, je vois qu'il y a Patricia qui dit « je téléphone à Elodie ». Mais Elodie, elle ne sera pas là avec moi tout de suite. C'est mon live. Et je n'ai pas besoin qu'elle m'aide. Donc, à qui avez-vous demandé de l'aide pour la dernière fois ? Comment ça s'est passé ? Quelle a été la réponse que vous a donné ? Je suis sûr que si vous vous rappelez un peu dans votre mémoire, les fois où vous avez demandé de l'aide, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, on vous a dit oui. À chaque fois, on vous a aidé. Et à chaque fois, vous êtes allé plus vite et vous avez été satisfait de ce que ça vous a apporté d'être aidé. Oui, c'est ça, Guy. Donc, Guy a précisé que demander de l'aide, c'est vraiment un signe d'humilité. C'est effectivement l'acceptation qu'on n'est pas forcément capable de réaliser cette tâche tout seul, que dans ce processus qui est la tâche qu'on est en train de réaliser, il y a un truc qui bloque et que ce truc qui bloque, on n'est pas apte tout seul à le défaire. Alors, Rose, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce qui fait que tu as honte de demander de l'aide ? Qu'est-ce qui fait que tu as honte de demander de l'aide ? C'est quoi pour toi demander de l'aide ? Posez-vous cette question. Demander de l'aide, ça veut dire qu'on est bloqué. Ça ne veut pas dire qu'on est moins bon. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable. Ça veut juste dire qu'à un moment, t'es là, on est bloqué sur quelque chose et qu'on a besoin d'un coup de pouce. On a besoin d'un levier qui va vous permettre de débloquer la situation. Donc, ce levier, c'est la personne à qui vous allez demander de l'aide. Voilà. En fait, voilà à quoi va vous servir l'aide. Voilà à quoi ça va vous permettre de faire dans votre projet. Ça va être un levier supplémentaire qui va vous permettre de débloquer une situation. Donc, Sophie du vocage. Coucou Sophie. Écoute, Greg ne demande jamais d'aide parce que Greg, c'est un grand timide. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humilité, beaucoup de réserve. L'humilité, c'est bien. Je vais rebondir sur ce que dit Guy Cabana. L'humilité, c'est bien. Sauf que si on a trop d'humilité, ce n'est plus de l'humilité. Du coup, on est bloqué et on a du mal à demander les choses. On a l'impression qu'on ne le mérite pas. On a l'impression que ce n'est pas pour nous. Donc, si tout le monde a le droit à de l'aide et je vous jure que si vous demandez de l'aide, vous verrez que les gens vont vous dire oui. Moi, je vous engage tous là. Tous ceux qui sont présents, je vous engage. Si vous avez besoin d'aide pour quelque chose, quoi que ce soit, même si c'est pour vous aider pour un repas, même si c'est pour vous aider pour aller faire le shopping et choisir une tenue parce que vous avez un événement, pour n'importe quoi, je vous lance le défi de lancer la demande d'aide. Là, dès qu'on va finir ce live, vous demandez à la personne qui est autour de vous ou qui est proche de vous de vous aider à faire la chose sur laquelle vous êtes bloqué. Donc, allez-y. N'hésitez pas. Demandez quand vous avez besoin de l'aide. Même à moi, vous pouvez me poser des questions. Vous savez que je réponds dans la mesure du possible à toutes vos questions. Évidemment, je ne peux pas vous faire des coachings en ligne parce que sinon, j'y passerai ma vie, mais je peux toujours vous donner une astuce, vous donner un truc qui va vous permettre que ce levier arrive et qu'il débloque cette situation qui est débloquée. D'accord ? Donc, je vous rappelle que si vous voulez plus de levier, plus de vidéos, plus d'astuces, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Le lien va être ajouté là tout à l'heure ou ce soir parce que là, je suis à l'hôtel, donc je n'ai pas tous les moyens avec moi. Vous pouvez aussi aimer ma page Rent-Avis Sublime. Vous pouvez inviter les gens pour qui vous pensez que ça va leur être utile de regarder ces vidéos. Et moi, je vous dis à demain. N'hésitez pas, demandez de l'aide pour débloquer cette situation qui n'avance plus et pour pouvoir réussir à vivre vos projets pleinement. Allez, je vous dis à demain pour un autre live. Merci d'avoir regardé cette vidéo !